Les premiers jours d'avril 2023, le Sophie Stadium d'Inglewood, une des banlieues de Los Angeles, a accueilli la 39e édition de WrestleMania. Pour oster cet événement iconique, connu comme un des plus gros shows en pay-per-view du catch professionnel, la WWE a fait appel, aux côtés de The Miz, à la légende du rap californien Snoop Dogg. Mais plus surprenant encore, en coulisses, on a pu voir le rappeur de Long Beach offrir une chaîne de son label Death Row à l'Undertaker, considéré comme une des plus grandes stars du catch de ces dernières décennies. Quand on connaît la symbolique de ce geste dans le monde du rap, on comprend mieux les paroles de Snoop Dogg à ce moment, je voulais juste dire que tu fais partie de la famille. Les crossovers entre rap et catch ne sont pas nouveau. Ils datent de 1989, année où, pour la première fois, le groupe de rap Run DMC, connu pour être des fans de Hulk Hogan, sont invités à performer à la 5e édition de WrestleMania, un événement tenu au Trump Plaza d'Atlantic City, un hôtel-casino aujourd'hui démoli. 6 ans plus tard, en 1995, c'est le groupe féminin Salt & Pepper qui retrouve WrestleMania pour y interpréter leur hit What a Man. Et depuis, les deux mondes semblent fonctionner en passe-passe. Des rappeurs connus comme Kevin Gates ou Action Bronson sont déjà montés sur le ring, tout comme la rappeuse floridienne Trina. Et on peut parler également de la collaboration pas vraiment aboutie entre Master P et sa structure No Limit et l'ancienne ligue de catch WCW en 1999. Un deal supposé gagnant-gagnant où Master P avait sa propre équipe de catchers, les No Limit Soldiers, en échange de visibilité et d'intermèdes musicaux pendant les shows. Et cette association s'est arrêtée bien vite, mal acceptée par le public de la WCW, majoritairement sudistes et amateurs de music country, à une époque où le rap ne s'était pas encore autant démocratisé. Les rappeurs aussi ont importé les codes du catch dans leur industrie, avec par exemple Method Man et Red Man qui citent le catcheur Steve Austin dans leur titre Blackout de 1999, une référence reprise des années plus tard par G-Code. En 2009, c'est le catcheur Ric Flair qui est à l'honneur sur le morceau éponyme de Cameron pour sa mixtape Boss of All Bosses, inclus dans la série des Gangsta Girls de DJ Drama. Ce même Ric Flair sera une nouvelle fois célébré en 2017 sur le hit Ric Flair Drip de Offset, 21 Savage et Metro Boomy. Le Natural Boy fera d'ailleurs une apparition remarquée dans le vidéoclip aux côtés d'un des deux rappeurs et du producteur. Pendant le bif violent qui a opposé les rappeurs Drake et Mick Mill en 2015, ce dernier a samplé le thème d'entrée du catcheur The Undertaker, le Deadman étant connu comme une des figures les plus importantes et marquantes de ses 30 dernières années. Et il est impossible de citer toutes les références de Lil Wayne au monde du catch, tant le rappeur de la Nouvelle Orient est prolifique. Certains catcheurs se sont également intéressés à l'exercice rap, à l'image de John Cena qui, bien avant de se reconvertir en tant qu'acteur, avait proposé son propre album rap en 2005, baptisé selon son fameux gimmick You Can Sing. Le premier morceau de l'album The Time Is Now est d'ailleurs la musique d'entrée du catcheur depuis 2005. Déjà en 2000, la WWE, anciennement WWF et première ligue de catch professionnelle au monde, avait produit en partenariat avec le distributeur rap Priority Records, une compilation nommée WWF Agression où différents rappeurs comme Snoop Dogg, Ice-T, Cool Cave ou Method Man reprennent et remixent les musiques d'entrée de plusieurs catcheurs du roster. Et tant qu'on parle de crossover entre catch et hip-hop, comment ne pas évoquer la trilogie de jeux vidéo Death Jam, Vendetta, Fight for New York et Icon, des jeux où le joueur est invité à incarner un des célèbres rappeurs disponibles et à affronter les autres dans un combat qui n'a rien à envier au prime time de SmackDown ou de Raw. Deux rappeurs se sont même lancés de plein pied dans le monde du catch. D'abord Whale, le rappeur-chanteur, ancien protégé de Rick Ross, qui sait un temps improviser des nicheurs de talent, essayant de mettre en contact, par exemple le rookie Apollo Crews, avec la star de la WWE, Mark Henry. Et on peut aussi parler de West High Guns, cofondateur du label Griselda, qui a produit en 2019 l'album Fourth Rope, en anglais quatrième corde, un album destiné à apporter de la visibilité à sa marque du même nom, qui commercialise du merchandising lié au catch professionnel. Il est assez facile de comprendre les raisons de cette affinité entre catch et rap. Il y a d'évidentes racines communes dans la création d'un personnage, dans l'affirmation de soi aux yeux du monde, dans le fait de défier la concurrence pour prouver être le meilleur. Le rap actuel valorise les personnages extraordinaires. Et nous sommes à un moment où chaque apprenti rappeur doit se faire une place dans l'industrie, avec fracas et coup d'éclat, avec un style et un storytelling à la fois nouveau et adapté. Qu'est-ce qu'un ego trip rap, sinon la même raison qui pousse la plupart des catcheurs à faire du trash talking au micro avant un combat ? Qu'est-ce qu'un bif entretenu entre deux rappeurs qui se détestent, sinon la même chose que n'importe quelle rivalité scénarisée de la WWE ? Qu'est-ce qui pousse beaucoup de rappeurs à porter des chaînes ostentatoires, des bijoux personnalisés, sinon la même envie de se démarquer et de prouver sa réussite, comme chacune des tenues de scène emblématiques des catcheurs portées comme un déguisement de super héros ou de bad guy ? La provocation, l'envie de plaire, de réussir, de montrer qu'on est le meilleur, tous ces éléments sont partagés par les deux industries qui n'ont sûrement pas fini de s'influencer l'une l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada